Est-ce que tu as déjà fait l'amour d'un ascenseur ? Non. Bon. Est-ce que tu as déjà... Je ne crois pas, il y a des gens qui répondent oui. Ah ben tout le monde dit qu'ils ont tout le monde non plus, mais bon, tout le monde dit toujours qu'ils ont fait l'amour d'un ascenseur. Je ne vais pas inventer ce truc-là, tout le monde le dit, tu es d'accord ? Alors Christine Bravo, bonsoir. Bonsoir. Alors tu te mets à ton compte, là ça y est, tu fais une émission sur FR3, donc tu es la productrice, l'animatrice. Oui, on m'a dit que j'étais productrice. Oui, c'est sûr. Ça m'a fait drôle, je ne savais pas ce que c'était. Oui, et ça va s'appeler 1000 bravos. Oui, et ce n'est pas moi qui ai trouvé le nom. Il est bien le titre. Oui, je trouve ça un peu mal. Mais il voulait le mettre sans S. Oui. Et j'ai fait de la résistance. Cela dit, avec un titre comme ça, tu es obligé d'être bien. Oui, mais avec un nom comme ça, je suis obligée d'être bien. C'est vrai. Alors c'est quoi cette émission ? C'est une émission sur le spectacle. C'est l'actualité du spectacle à Paris et en région. L'idée, c'est... Enfin moi, mon idée, c'est que déjà il n'y a pas beaucoup de filles à la télé. Oui, c'est vrai. Il y a tous les modèles de mecs, de pivot en passant par toi, en passant par Foucault, etc. Il n'y a pas dans les nanas l'équivalent de toi, de pivot. Donc déjà, moi, j'ai envie de poser quelqu'un comme ça, normal. C'est en direct mercredi soir ? Bon, on sera tous là. Est-ce que tu es copine avec les vigiles des Fertrois ? Non, ça y est, ça y est. Il faut se mettre copain, parce que le vernet n'est pas copain avec les vigiles, c'est lui, ils sont venus me chercher, ils ont sorti. J'ai pensé. Donc il faut te mettre bien avec les vigiles. Mais je n'ai pas de bureau déjà. Ah bon ? Déjà, on ne peut pas te virer de ton bureau, tu n'en as pas. Alors, bon, ceci étant pesé, on va passer à l'irrésistible ascension de Christine Bravo dans les médias. Alors, tu es fille d'exilé espagnol. Oui. Ça, c'est vrai, jusque là. Tu dis toujours que ton père était maçon. Ça, c'est pas vrai, il était industriel, ton père, dans la maçonnerie. Non, il était maçon. Il a commencé maçon. Il était maçon, parfaitement. En 1956, c'est lui qui faisait les chantiers de l'Abbé Pierre. Mais il a commencé ma neuf. C'est pour ça que tu as la fibre populaire dans ce que tu écris à l'art. J'ai pas honte. Je veux dire, je suis dans un milieu modeste. Il est succès à la mode, en plus. Dans ce que tu écris, il y a une certaine familiarité. Oui. Un peu comme Claude Sarraute. Ah non. Pourquoi non ? Pourquoi non ? On n'a pas le même âge. D'abord. Et on n'est pas du même milieu. Non, mais il y a quand même... Claude Sarraute, il y a un côté... Il y a une familiarité. Il y a une familiarité, t'es d'accord ? Bon, c'est une familiarité. Non, on m'a souvent enlevé la Claude Sarraute du matin de Paris, mais ça m'énerve. Je ne me trompe pas vraiment. Alors, tu as été à l'école normale. Oui. Tu voulais être institutrice. Non, je n'ai jamais voulu être institutrice. Ah bon ? Pourquoi tu as été à l'école normale, alors ? Parce qu'il fallait que je gagne du fric et que c'était un moyen d'en gagner sans rien foutre. Ah ouais ? C'est sympa pour les élèves ce que tu dis. Non, mais après, j'ai pris une classe et bon, et puis j'ai failli crever à ce titre. Alors, un jour, tu vois la pub Nescafé. Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, c'est bien. Comment ça c'est ça ? Je sais tout. Et donc, tu décides de partir au Mexique. Pourquoi ? Parce qu'ils parlaient espagnol au Mexique ? Non, je ne voulais pas partir au Mexique. J'avais 4 500 balles sur mon compte en banque et je voulais aller en Amérique du Sud. Et je suis rentrée dans une agence de voyage, effectivement, et j'ai demandé où je pouvais aller en Amérique du Sud avec ça. Ils m'ont dit, vous ne pouvez pas aller en Amérique du Sud, mais vous pouvez aller à Los Angeles. Et à Los Angeles, vous avez la frontière du Mexique à 300 bords. Non, mais tu as passé la frontière dans l'autre sens. Tu es « wet back » dans l'autre sens. D'accord. Mais je n'ai pas pu partir de cette frontière. Et pourquoi tu t'es retrouvée à Tijuana ? Parce que je ne pouvais pas aller plus loin. Alors, tu en as tiré un bouquin de sort au moins servi à ça, qui s'appelle « Aveni de la baie ». Alors, c'est quoi ce livre ? C'est quand même partiellement... Tu peux me le vendre, là, comme ça, en 30 secondes. C'est partiellement autobiographique. Tu es vraiment tombé sur un Indien qui avait des très beaux yeux et qui était impuissante. Non, ça, ce n'est pas vrai. Ça, c'est Françoise Verny qui m'a dit « il faut une histoire d'amour ». Et j'ai mis un Indien. Non, c'est l'histoire d'une fille qui rêve, qui veut se tirer dans un pays formidable et qui se retrouve dans un bordel immonde. Parce que Tijuana, c'est deux millions d'habitants, de flottants, de mecs qui attendent qu'une chose passait de l'autre côté, la frontière. Et c'est ça. C'est un bouquin un peu d'aventure. Alors, ça sort chez Françoise Verny, justement. Oui. Bon. Tu n'as pas peur ? Parce que tu sais que Françoise Verny, elle a une réputation d'accoucheuse comme ça. On dit que les gens qui n'arrivent pas à faire leur bouquin, ils vont chez Françoise Verny. Elle les aide. Le petit jardin qui est fait l'aigle. Tu n'as pas peur de ça ? Non, parce que pour moi, c'est vrai. Quand je suis allée chez Verny, j'avais un bouquin qui était en plan depuis 4 ans. Elle l'a pris à 100 pages. En un an, elle m'a amené à 300. A dire oui. Ça, je dois dire que... T'es content d'elle ? Oui, vachement. Mais je n'ai jamais entendu genre mécontent de Françoise Verny. Non, non, elle a fait des tirages. Non, non, c'est vrai. Alors, quand tu rentres du Mexique, un jour tu reviens, tu redeviens institutrice, mais pour libération cette fois. C'est-à-dire que tu écris tous les soirs entre 4h30 et 6h, tu écris ce que tu as vécu dans la journée. Oui. Mais alors, les mômes, tu les as plantés au bout de 3 semaines. Oui. Ça a commencé, là, les blés. L'immonde. Parce que je pense, quand on regarde un peu ta carrière, que tu laisses tomber les choses comme ça. Ça, j'attendais. Non, ça y est, c'est la vérité, il suffit de regarder, tu vois. Donc là, ces pauvres gosses, comme ça, ils ont une belle maîtresse et des jolis yeux, des jolis cheveux et tout. Et puis au bout de 3 semaines, elle a fini son bouquin, elle se casse, il ne la voit plus jamais. C'est une maîtresse à Belleville ? Non. C'est tout. Moi, personnellement, non. Mais enfin, bon. Voilà, c'est tout. Comme j'ai pas fait dans la suite. C'était pas une histoire de môme, c'était une histoire de tout. D'éducation nationale, de directrice d'école, de cantine, de surveillante de récré. Voilà. T'as pas tenu. Non. La télé, c'est plus simple. Non. Bon. Mais la télé, écoute, c'est le moment. Alors, c'est le début dans une carrière médiatique tout azimut. Tu vas d'abord au matin. Oui. Où tu écris des articles. C'est en 86, 87. L'été, des chroniques sur les animaux. Oui. Donc tu feras un livre qui s'appelle Les petites bêtes. On dit toujours, quand on parle de ce livre, on apprend que les lézards ont deux zizis. Toi, tu dis zizi. Oui. Ça, c'est le côté Claude Sarraute, parce qu'on aurait pu dire bite ou queue. Mais toi, tu dis zizi, c'est le côté sarraute. C'est là que je dis qu'il y a un côté sarraute, moi, par semaine. Ouais, non, c'est plus mignon. Le bite, c'est quand même assez moche. Ah bon. Oui, je trouve, ouais. Alors, après, qu'est-ce qu'en apprend d'autre dans ce livre ? Parce qu'en fait, j'ai envie de le lire maintenant. Sur le bouquin ? Ouais. Que les crapons des testicules jaunes à poids noirs. Ouais, c'est pas mal. Quand ils sont castrés accidentellement, ce qui doit quand même pas arriver tout le temps, ils se transforment en nanas. Ah bon ? Oui, absolument. Ils ont les organes génitaux de la femme à l'intérieur. Ah ouais. Ils sont castrés. Ils craquent, ça brousse, ils prennent un sac à main et tout. Ce qui fait que quand les bonnes femmes racontent des contes de fées sur le crapaud qui devient très charmant, en fait. Alors après, tu es partie à elle, au journal du... Enfin là, nous sommes en finis, puis tu es éditorialiste à elle, le journal du dimanche, l'événement du jeudi, France Soir. Tu nous as fait les dinosaures cet été. T'as lu ça ? Bah tu sais, le problème des articles de l'été, il faut que tu le saches quand même, c'est que les gens ont le temps de les lire. Quand on écrit des articles l'hiver, personne ne les lit, on s'en fout, on peut toujours dire j'écris là, j'écris là. Mais l'été, on est sur la plage, on n'a que ça à faire. C'est un peu compliqué. C'était compliqué. C'était un peu compliqué, oui. Mais enfin, bon, ça va. Ah, c'est marrant parce que alors là, pourtant les lecteurs de France Soir... Ah bah les lecteurs de France Soir... Oui, bah on pouvait se dire, ça a marché en fait. Et alors à la télé, tu vas encore plus vite que dans la presse. Alors on va essayer de faire le parcours que... Alors il y a une permission de minuit. Ça a duré combien de temps, ça ? Ça a duré deux mois. Ça a pas duré longtemps. Non, mais j'étais mauvaise. Bah pas du tout, pourquoi tu dis les trucs pas ? Moi aussi, j'étais mauvaise, j'avais une choucroute sur la tête et je me faisais couper la chic toutes les 5 minutes par Mitterrand. Bah c'est ce que dit Garcin. Oui, bon, mais... Il dit qu'il n'arrivait pas à remplacer une. Bah voilà. Ah ouais, bon, mais... Mais je t'offre aussi, moi, est-ce que ça ? Si, j'étais mauvaise. Et Brugnot, il paraît qu'elle t'amenait des chocolats pour que... Ouais, c'est vrai. Elle était très sympa. Après, ciel, mon mardi. Oui. Ça a duré quand même temps ? Cinq mois. Ah, c'est mieux. J'ai fait un effort. Ça a fait un effort. Et ça s'est terminé pourquoi, comment ? Ça s'est pas très bien terminé, j'en avais marre et puis voilà, et puis c'est tout. Et puis quand j'en ai marre, j'arrête. Oui, ça c'est vrai. Alors après, t'as été à l'assiette anglaise. Ouais. Alors ça, c'était génial. T'es resté quand même temps, là ? Ah oui, non, mais attends, là, c'est complètement de mauvaise foi. Je suis arrivée à l'assiette anglaise en mars et ça s'est arrêté en juin. Alors là, c'est plutôt dans l'autre sens. C'est plutôt... Mars, avril, mai, juin, 4 mois. Oui, mais sauf que dans ce cas-là, c'est quand même Bernard Rapp qui a arrêté l'émission. Et pourquoi ils t'ont pas pris dans une tranche de cake à la rentrée, là ? Ils m'ont pas pris parce qu'ils voulaient que je fasse du reportage. Et je sais pas faire du reportage. Alors après, tu as fait les 90 rugissants. Ça devait rugir énormément, d'ailleurs. Et alors ? Et alors ? Ça va pas rugir terrible. Enfin, on va en parler. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pas de ta faute, là. Non, mais là, j'étais quand même seulement la vitrine de l'émission. J'étais... Il n'y a eu aucun conflit. Sauf que ça m'a fait mal, quand même. Il n'y a pas eu de conflit, c'est-à-dire ? Non, il n'y a pas eu de conflit. Mais ça m'a fait mal de plaquer Pascal Morneau pour la deuxième fois. Et là, j'ai eu peur. Ça va durer combien de temps, Mille ? Bravo, dernière question. Écoute, c'est la question que je me pose. J'espère aller jusqu'en juin. Mais qu'est-ce qui peut arriver dans une émission ? Moi, j'en sais rien. Ça se trouve, qu'est-ce que tu veux ? Il y a des équipes, aussi. Ah, tu penses accuser l'équipe. Je vais faire ça, forcément. Bon. Ben, écoute, c'est assez clair. On sera là le 24. Alors, maintenant, je vais te faire une interview. Tu es prête ? Oui. Oui ou non ? C'est une poupée qui fait... Non, 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 non. Est-ce que tu penses que ça va durer, au fond ? À la télé, non. À la télé, comme ça, à faire le succès que tu connais. Dans l'écrit, oui. Oui. Mais à la télé, t'es pas... Je vois comment les gens se font rejetés. Ouais. Mais il y en a qui sont là depuis 20 ans. Ouais, mais on n'est pas à la même époque. Ouais. Ça va plus vite. Ça va beaucoup plus vite. Donc là, tu réponds oui ou non ? Non, je réponds non. Tu réponds non ? Non. C'est encourageant pour les gens qui font partie d'émission, tu me diras. Ouais. Est-ce que si tu aimes le mec avec qui tu es, t'es prêt à tout faire ? Non. Tu vois, ça va se dire dans Paris. Plus personne va te draguer. Est-ce que t'as déjà fait la mort d'un ascenseur ? Non. Bon. Est-ce que tu as déjà... Je crois pas à des gens qui répondent oui. Ah, mais tout le monde dit qu'ils ont tout le monde non plus. Mais bon, tout le monde dit toujours qu'ils ont fait la mort d'un ascenseur. Je vais pas inventer ce truc-là. Tout le monde le dit, t'es d'accord ? Non. Non. Toi, c'est non. Non. Moi, non. Est-ce que tu as déjà eu une expérience, tu sois honnête, quand t'étais toute petite, à la colo, une expérience homosexuelle ? Non. T'es allé où en colo ? Je suis... Bah, écoute, non. Est-ce que, alors, est-ce que tu coucherais avec Christophe de Chaval pour 10 000 francs ? Non. Pour 100 000 francs ? Non. Pour 1 million ? Non. De nouveaux francs ? Non. Pour 100 milliards de milliards de milliards ? Oui. Ah ! Bon, avec Frédéric Mitterrand, 10 000, 100 000, 1 million, 1 milliard de milliards. Ouais, ouais, c'est pas du jeu. Ouais, c'est pas du jeu tout, ça va. Non, parce qu'après, il y a encore Bernard Rapp et Chancel, par exemple. Allons-y, carrément. Avec Bernard Rapp, pour 10 000. Pour 100 francs ? Pour 100 francs ! Pour rien ! Pour rien ! Pour rien ! C'est le seul pour rien. Ouais. Chancel, combien ? Oh ! Je sais pas. 10 000 ? Ouais, 10 000. Allez, 10 000. 10 000. Ah, c'est tordu, ça. Ah, c'est tordu, ça. Est-ce que tu t'aimes ? Euh... Oui, un peu. Oui ? Oui, 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 oui. Est-ce que tu crois en Dieu ? Non. Tu crois pas en Dieu ? Non. C'est pas dur de vivre sans croire en Dieu ? Si. C'est terrible. T'aimerais quoi ? 10 ans de psychanalyse. Oui, j'aimerais bien, oui. T'as préféré la psychanalyse ? Mais... Tu veux pas essayer Dieu ? Bah, j'ai... Écoute, non. T'as pas la foi ? Non. Tu en souffres ? Ouais, mais je sais pas. Tu sais, je suis d'une famille... Bah oui, ils sont venus d'Espagne au fond de la guerre. Oui, je comprends. Plutôt que faire une prière, prendre des trucs, des machins, des médicaments... Tu préfères ça ? Ouais. Ça marchera mieux ? Ouais. Ouais, évidemment, ça marchera mieux. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu, abonnez-vous et mettez un pouce bleu, abonnez-vous et mettez un pouce bleu, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !